Chers amis, chers collègues, merci beaucoup de m'avoir invité à tenir cette communication en séance plénière de ce congrès de la Société Vietnamienne de Pneumologie VNRS sur le thème des actualités diagnostiques et thérapeutiques des syndromes d'apnée obstructive au cours du sommeil. Ce thème, on pourrait en parler bien sûr pendant des heures. J'ai fait le choix de quelques sous-thèmes que je me propose de vous traiter dans le temps imparti. D'abord les aspects physiopathologiques et leur développement les plus récents qui permettent de classer ces maladies en quatre types endotypiques. Ensuite nous parlerons du phénotypage qui a des implications cliniques et qui visent à un traitement personnalisé de cette maladie. Je vous dirai un mot de l'intérêt de l'endoscopie sous-sommeil induit qui permet de mieux cerner certaines indications thérapeutiques et modalités thérapeutiques de la maladie. Le traitement principal des apnées obstructive au cours du sommeil et restant la CIPAP, on verra ce qu'il en est des données récentes sur les modalités de réglage et surtout les progrès technologiques apportés par la connexion de la CIPAP vers l'extérieur, vers le patient lui-même, permettant notamment un télésuivi des traitements. Enfin, nous aborderons le thème des alternatives thérapeutiques à cette PPC, cette CIPAP, voir quels sont les intérêts et indications actuels des orthèses d'avancée mandibulaire, de la stimulation de l'hypogloss, des traitements médicamenteux du syndrome d'apnée lui-même et de la somnolence résiduelle de soucis. Je vous rappellerai très rapidement en introduction que le syndrome des apnées obstructive au cours du sommeil est une infection très répandue, encore souvent peu diagnostiquée, sous-diagnostiquée. Elle toucherait près d'un milliard d'individus dans le monde, avec une répartition à peu près homogène dans l'ensemble des pays, malgré les différences morphologiques. Cette maladie représente donc une charge économique et sociale considérable pour l'ensemble des pays, quel que soit leur niveau de développement. Vous savez, et là j'irai encore plus vite, que cette maladie est due à des épisodes répétés d'apnée ou d'hypopnée pendant le sommeil, qui vont induire deux ordres de conséquences principales. D'une part, l'hypoxie intermittente, et d'autre part, la fragmentation du sommeil. Ces deux conséquences ayant chacune leur conséquence clinique avec la somnolence diurne, la détérioration de la mémoire et des troubles cognitifs, surtout chez les sujets vieillissants, pour la fragmentation du sommeil. Et pour l'hypoxie intermittente, les risques de développer des maladies cardiovasculaires, métaboliques et cérébrovasculaires. Donc ces conséquences, je vous les ai résumées sur ce schéma. L'hypoxie intermittente, la fragmentation du sommeil, les fluctuations de la fréquence cardiaque, et les fluctuations de la pression inférieure. Cette maladie est un véritable problème de santé publique, car elle va entraîner des perturbations majeures de la qualité de vie. Elle augmente la consommation de soins, elle augmente les risques cardiovasculaires, et en particulier les risques d'hypertension artérielle, qui sont multipliés par au moins deux, voire trois, par rapport à un individu qui ne fait pas d'apnée au cours du sommeil. Et elle augmente, du fait de la somnolence diurne, le risque d'accident de la voie publique et d'accident du travail. L'augmentation de l'incidence des événements cardiovasculaires ne fait plus de doute depuis longtemps. Je vous ai rappelé cette publication déjà un petit peu ancienne, qui illustre bien que l'hypoxie intermittente va entraîner une activation sympathique, une cascade de phénomènes inflammatoires qui vont toucher les parois vasculaires, et être responsable de multiples complications potentielles, tant au niveau vasculaire, cardiaque, risque coronarien, risque d'infarctus, risque d'arythmie cardiaque, qu'au niveau cérébral avec le risque accru, multiplié là aussi par deux ou trois ou moins d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques. Sur le plan de la physiopathologie, les développements les plus récents ont permis de mettre en évidence quatre types endotypiques principaux qui vont contribuer à la naissance et à l'installation des apnées obstructives au cours du sommeil. Le premier de ces traits endotypiques, ce sont les altérations de l'anatomie pharyngée qui vont entraîner une augmentation de la pression de fermeture critique, la pécrite, des voies aériennes supérieures pendant le sommeil, c'est-à-dire que les voies aériennes supérieures pendant le sommeil vont avoir tendance à se fermer plus facilement que chez l'individu standard et vont risquer de provoquer des apnées hypopnées obstructives. Le deuxième trait endotypique, c'est la dysfonction des muscles dilatateurs du pharynx dans leur réactivité et dans leur réactivation, c'est-à-dire que leur mise en jeu est diminuée et est inadéquate par rapport à la négativité de la pression pharyngée, ce qui va aggraver et contribuer également au rétrécissement des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Le troisième trait endotypique, c'est l'abaissement du seuil d'éveil de cause respiratoire, c'est-à-dire que ces individus vont se réveiller trop facilement suite à un rétrécissement mineur du pharynx induit par les deux précédents mécanismes physiopathologiques que l'on vient de décrire. Enfin, le quatrième trait endotypique qui contribue aux apnées obstructive au cours du sommeil, c'est l'instabilité du contrôle respiratoire du fait d'une sensibilité accrue aux variations mineures du dioxyde de carbone avec une augmentation de ce qu'on appelle le loop gain, gain de boucle en français. Ces dernières années, beaucoup d'études ont essayé de séparer les différentes catégories d'individus atteints d'apnées obstructive au cours du sommeil en clusters. Cette grande étude menée sur une grande cohorte française par l'équipe de Grenoble a permis d'identifier plusieurs clusters et en particulier ces six clusters principaux classés selon l'âge, selon les comorbidités, selon la symptomatologie. Et vous voyez qu'ici, on a six groupes, six clusters identifiés avec sur la gauche des patients jeunes symptomatiques ou peu symptomatiques, à l'extrême droite des patients obèses qui ont des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques symptomatiques ou non, et au milieu, on va trouver des patients somnolents obèses et des patients âgés obèses. Ces clusters ont une conséquence clinique pour la majorité d'entre eux. Un cluster principal est celui qui correspond à un phénotype clinique que nous connaissons bien, que nous voyons tous les jours dans la pratique des pathologies respiratoires au cours du sommeil, qui est ce phénotype facile à gérer. Des patients qui sont très somnolents, très symptomatiques, fatigués, avec une des plaintes invalidantes de troubles nocturnes et diurnes, une qualité de vie globalement altérée, qui vont demander de façon insistante un traitement efficace de leur syndrome d'apnée au cours du sommeil. Et ce sont ces patients qui, lorsqu'on les traite par CIPAP, vont être très observants et très satisfaits de leur traitement. D'autres clusters, et la majorité des clusters d'ailleurs, vous le voyez, sont basés sur le sexe. Ils vont être constitués de populations, chacun presse exclusives d'hommes ou de femmes. Il faut donc tenir compte du sexe dans la détermination de la conduite ethnique devant un syndrome de l'apnée au cours du sommeil. En ce qui concerne le sexe féminin, deux clusters comprenant principalement des individus de sexe féminin sont presque toujours signalés dans les différentes études. L'un comporte des femmes d'âge moyen qui vont avoir une plainte surtout d'insomnie, de sommeil de mauvaise qualité. Avec un index d'apnée-hypopnée modéré, des patients qui vont généralement supporter médiocronement le traitement par CIPAP. Et d'ailleurs, cette comorbidité de l'insomnie et des apnées obstructive au cours du sommeil qu'on regroupe sous l'acronyme COMISA est un phénotype qui a une prévalence importante qui peut aller jusqu'à 40% et qui va nécessiter des approches thérapeutiques particulières et multivalentes avec notamment l'utilisation des thérapies cognitivo-comportementales pour la prise en charge de l'insomnie. Un autre groupe de femmes comprend des femmes avec maladies pulmonaires essentiellement de l'asme. Un autre phénotype clinique important, c'est celui où s'associent deux ou plusieurs maladies cardio-métaboliques, maladies cardio-vasculaires, diabète, hypertension intérieure, etc. Ce sont des personnes obèses d'âge moyen âgé qui présentent des comorbidités donc cardio-vasculaires et métaboliques avec relativement peu de symptômes cliniques et qui vont là aussi avoir une adhésion médiocre au traitement par CIPAP. Et on sait que dans ces cas, de toute manière, la CIPAP est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante à être seule pour réduire le risque cardio-vasculaire et qu'elle devrait être associée avec d'autres interventions thérapeutiques actives, un changement de mode de vie, un changement des habitudes alimentaires pour contribuer à la réduction du surpoids et l'introduction ou le développement d'une activité physique régulière. Enfin, un dernier exemple de cluster, c'est un groupe connu depuis longtemps, mais bien identifié dans ses études de cluster, justement, qui associe deux maladies indépendantes, mais qui vont représenter une véritable association de malfaiteurs, si je peux dire. La BPCO et le syndrome de la pneumostructive au cours du semestre, ce qu'on appelle couramment l'overlap syndrome. Eh bien, cet overlap syndrome va nous donner un phénotype avec une clinique différente, des patients qui se plaignent essentiellement de fatigue, qui sont dysméiques le jour, à l'effort, parfois même au repos, relativement peu somnolents. Ce sont des patients qui vont avoir des hypoxies nocturnes très importantes dues à la conjonction des physiopathologies des deux pathologies. C'est un sous-type qui est moins sensible au traitement par CIPAP, qui est plus difficile du fait de l'obstruction bronchique à tolérer par ces patients, d'où une observance plus faible du traitement. Nous allons maintenant voir quelles sont les actualités du traitement du SAOS. La PPC et la CIPAP restent bien sûr le traitement de référence pour les formes les plus sévères et les plus symptomatiques. Mais nous venons de parler de maladies finalement hétérogènes quand on regarde les mécanismes physiopathologiques, quand on regarde les analyses par groupe, par cluster, et bien cette hétérogénéité des étiologies sous-jacentes et la variété des présentations cliniques fait qu'on ne peut plus avoir une attitude thérapeutique univoque devant le SAOS. On ne peut plus ne penser qu'à la CIPAP et il va falloir envisager des alternatives thérapeutiques et des associations thérapeutiques si besoin. Un mot de l'intérêt de l'endoscopie sous sommeil induit, un acte qui se développe, qui dans les centres de sommeil va être indiqué chez des patients précisément difficiles à prendre en charge, qui va permettre une aide au diagnostic, qui va permettre de déterminer le site obstructif au niveau des voies aériennes supérieures et les modalités de cette obstruction. Cela va être très intéressant dans les choix thérapeutiques, en particulier pouvoir poser de façon assez prédictive le succès de certaines interventions chirurgicales dont certaines avaient été abandonnées, comme l'ululoplastique par exemple, voire les interventions sur l'épidote elle-même. Intéressant aussi pour l'indication ou la non-indication du traitement par orthèse avancée mandibulaire et encore plus pour les traitements par stimulation du nerf hypoglose. Les recommandations pour la pratique clinique de cette exploration ont été publiées récemment par les sociétés françaises, vous voyez SFORN, mais également par l'ensemble des sociétés européennes avec une publication récente dans le... Dans les actualités thérapeutiques, disons un mot également des réglages de la CIPAP. On sait que la CIPAP peut être réglée soit en mode constant, soit en mode à pression variable autopilotée. Eh bien, une grande étude multicentrique française, pilotée par Jean-Claude Meurice de Poitiers, étude randomisée chez près de 800 patients, a permis de montrer qu'il n'y avait pas de différence en fait, à moyen et long terme, chez des patients traités en pression constante d'une part ou en pression autopilotée d'autre part, des patients sans comorbidité cardiovasculaire importante, eh bien, il n'y a pas de différence en termes de tolérance, d'observance et d'efficacité du traitement. La CIPAP, comme tous nos appareils actuellement, est un objet connecté. Elle est connectée dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle va être connectée vers l'extérieur pour voir transmettre, télétransmettre ces données aux prestataires qui, dans notre France, suivent les patients, transmisent également aux médecins et consultent la distance par le médecin. et puis, il y a une connexion possible pour le patient lui-même via son smartphone. On va en parler. L'intérêt de cette connexion de la CIPAP, c'est surtout l'introduction du télésuivis. C'est une télésuivie à distance des patients. La CIPAP connectée, elle est par l'intermédiaire d'une transmission de type GSM, comme nos téléphones portables. Elle va permettre à un premier niveau la téléobservance, c'est-à-dire le suivi de l'utilisation du nombre d'heures d'utilisation de l'appareil par le patient. Mais elle va permettre surtout un véritable télésuivis, c'est-à-dire en plus de l'observance, de suivre au jour le jour les index d'événements respiratoires résiduels, IH, les fuites et le bon réglage des pressions. Et le troisième niveau, c'est celui de la télémédecine, c'est-à-dire qu'on peut intervenir à distance sur le réglage de la CIPAP, modifier ses pressions à distance avec bien sûr information et accord préalable du patient. Le patient, lui, peut, via son smartphone et les applications adéquates que fournissent maintenant les principaux fabricants d'appareils, peut se connecter lui-même à sa CIPAP, va pouvoir suivre son traitement au jour le jour, voir quelle est son observance, voir quel est son niveau de suite s'il est acceptable, voir quel est son index d'apnée hypopnée résiduelle. Donc, cela est possible aussi bien qu'il utilise par DreamMap que chez ResMed, par exemple, par l'application. Dans une dernière partie, je voudrais vous résumer l'état actuel des avantages et inconvénients des principales alternatives thérapeutiques à la CIPAP. Les orthèses avancées mandibulaires, d'abord. Eh bien, leurs avantages sont connus. C'est sûr que ces appareils sont bien tolérés, préférés par les patients à la CIPAP, si on leur demande quel est leur choix. Et on sait qu'elles ont des avantages comparables au niveau de leur efficacité, du moins dans les syndromes d'apnée moyens et modérés, et du moins chez les patients qui n'ont pas de graves comorbidités cardiovasculaires. Le problème, c'est que souvent, ces appareillages ne sont pas pris en charge aussi bien par les organismes de couverture sociale selon les pays. Et là aussi, il faut tenir compte des différents endotypes. Et l'apport, comme je vous l'ai dit, important de ces dernières années dans l'indication de ces traitements en parenthèse avancées mandibulaires, et l'utilisation dans les cas les plus difficiles à décider de l'endoscopie sous-sommeil ingénieux. En fin, on se termine de traitements positionnels, qui est d'utilisation plus réduite, bien sûr, que la CIPAP et même les orthèses avancées mandibulaires, qui va s'adresser à des syndromes d'apnée modérés ou moyens. Il est bien toléré, il est abordable au niveau de son coût et efficace pour une proportion importante de patients. Mais on manque beaucoup, cruellement, même d'essais randomisés et d'évaluations à long terme de ces types de traitements. Là aussi, bien sûr, il faut personnaliser et ne l'indiquer que dans les phénotypes dépendants du lipidus orsane, par exemple. L'innovation, peut-être la plus spectaculaire et la plus importante de ces dernières années, ce sont les traitements par stimulation d'une nerf hypoglose, douzième paire de nerfs crâne. Innovation qui fait suite à un fort désir de nombreux patients d'une thérapie alternative à la CIPAP. Une fois en place, ce système demande une intervention, bien sûr, minimale du patient qui devra déclencher son stimulateur chaque soir en se couchant, selon les systèmes. On sait, selon les premières études, que ce traitement est moins efficace que la CIPAP et peut-être même que les orthèses, qu'il est coûteux, encore peu disponible et qu'il y a besoin de données supplémentaires à long terme, surtout, pour définir les avantages et les effets thérapeutiques de ce type de traitement. Et là aussi, l'apport, voire la nécessité, peut-être indispensable, de la réalisation d'une endoscopie sous-sommeil induit a été mise en évidence ces dernières années. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, ceux du SAOS proprement dit, bien sûr, c'est là aussi une question que posent souvent nos patients, désireux d'avoir une thérapie médicamenteuse sans appareillage, sans dispositif, soit la CIPAP, l'orthèse, voire le traitement positionnel, encore plus les stimulateurs de 12. Les études récentes sont prometteuses pour de multiples cibles, mais aucun médicament n'est encore disponible cliniquement. et d'autres mises en évidence de nouvelles molécules, d'autres essais randomisés sont encore nécessaires avant que cela ait une application clinique au quotidien. Dans le traitement médicamenteux de la somnolence résiduelle sous CIPAP, c'est la dernière avancée des traitements de nos patients avec plusieurs molécules qui ont reçu l'autorisation dans les pays d'Amérique du Nord et d'Europe, au moins à ma connaissance, mais dont le maniement doit être particulièrement prudent, particulièrement parcimonieux et bien sûr ne concerne que des patients qui sont bien observants de leur traitement par CIPAP dont l'efficacité a été vérifiée et qui n'ont pas de comorbidité neurologique et psychiatrique importante notamment. Mais cela peut être une aide favorable notamment à certaines molécules comme le soliant ferrectol. En conclusion, première diapositive conclusion, je dirais que, comme vous l'avez vu, la prise en charge en routine de l'apne obstructive du sommeil doit être désormais effectuelle d'approche et de raisonnement analytique pour distinguer les phénotypes et des endotypes qui vont permettre de mieux cerner les indications thérapeutiques respectives des différents groupes. Il faudra repenser, remodeler, réaménager nos attitudes thérapeutiques en ce qui concerne mes syndromes d'apne obstructive au cours du sommeil, passer d'une prise en charge conventionnelle qui faisait uniquement appel à la CIPAP, par exemple, à une prise en charge intégrée avec des traitements parfois associés. Ce n'est pas nouveau, puisque je terminerai par cette publication déjà un petit peu ancienne du New England qui avait déjà bien montré, il y a presque une dizaine d'années, que l'association au traitement participatif d'une perte de poids allait avoir un effet nettement synergique en ce qui concerne la sensibilité à l'insuline, le niveau de taux de triglycérides et le niveau de pression artérielle sanguine. Je vous remercie de votre attention et puis je terminerai en vous invitant, amis francophones, amis de l'association franco-vietnambienne de pneumologie, et puis allez consulter notre nouveau site commun de l'ASVP, son blog et son forum aussi implément, auquel je vous invite à participer de façon à dire. Merci beaucoup à tous.